Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, et plus précisément, je vais vous présenter un teaser de glitch, vraiment ultime, c'est le meilleur glitch qu'il y a pour l'instant, et ça, je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Alors il faut que je vous parle à propos de ce teaser, donc si je vous montre ce teaser, c'est parce que Jugger l'a montré aussi sur sa chaîne. Alors il faut savoir que ce glitch ne m'appartient pas, c'est un poteau qui me l'a donné le 13 octobre, donc depuis je l'utilise sur un compte secondaire, donc le compte que vous voyez, c'est Soikulo Mike YouTube, je ne l'ai pas fait avec mon propre compte, parce que je ne voulais pas que vous voyez dans mes tutos que j'avais déjà Prestige 1, Prestige 2, et tout ça, que j'avais déjà gagné beaucoup d'XP, et pour éviter que vous me posez des questions, et que vous-même, vous cherchez à faire ce glitch, parce que moi, je voulais vraiment garder ce glitch-là en communauté restreinte. Pourquoi ? Parce que si on présente ce glitch maintenant sur YouTube, tout simplement, Treyarch va patcher ce glitch très rapidement. Pourquoi ? Parce que vous pouvez gagner des XP en illimité, vous pouvez faire des manches en illimité, mais le pire, c'est que vous pouvez gagner des plasmas en illimité, donc ça touche à leur argent, et quand ça va toucher à leur argent, qu'ils vont voir que le glitch, il est sorti et que tout le monde l'utilise, ils vont patcher ça très 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 rapidement. Donc, moi, je voulais vraiment que rien ne sorte, que ça soit en communauté restreinte, on l'avait dit à genre 5-6 personnes, pas plus, on avait demandé à tout le monde de se taire. Alors, comme JuggerNug a mis un teaser sur sa chaîne YouTube, je me dois de le mettre aussi, donc je mets mon teaser aussi. JuggerNug l'a trouvé carrément avant nous, apparemment il l'a trouvé le 11 octobre, parce que je lui ai demandé. Il m'a dit que le tuto ne sortirait pas tout de suite, qu'il attendrait que quelqu'un sorte le tuto pour le présenter. Et moi, je lui ai dit pareil, je lui ai dit que je ne présenterais pas le tuto tant que personne n'a proposé un tuto pour éviter que, justement, Trayage Patch, ce glitch a fait assez vite. Alors, si je vous propose ce teaser, c'est pour les plus gros glitchers, parce que les plus gros glitchers, ce glitch que je suis en train de vous montrer, il est facile à trouver. Ce glitch vous permet d'avoir les spécialistes en illimité. Donc maintenant, à vous de voir comment réussir ce petit glitch. Si vous y arrivez, ne postez pas forcément un tuto dessus. Profitez-en, partagez-le en communauté restreint. Quand le tuto sortira, moi mon tuto est déjà prêt, quand le tuto sortira sur une chaîne, je sortirai le mien sur ma chaîne. Mais je ne veux pas être la cause du patch. Je ne veux pas qu'après on me dise, ouais, c'est ta faute, sois cool si ça a été patch. Non, c'est hors de question. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je n'ai rien dit. Ok ? Donc si je vous en parle maintenant, c'est parce que le poteau Jogger a présenté un teaser. Donc moi aussi, je fais un teaser. Alors je fais bien sûr une grosse dédicace à Jogger, je mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si jamais ça vous intéresse. C'est un très très gros glitcher les potos. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai gagné. Vous avez pu voir que j'ai fait 118 manches sans rien faire. Alors petite information supplémentaire, c'est que dans ce glitch, vous n'avez pas besoin de Chronus Max, vous n'avez pas besoin de Strike Pack. Ça se fait tout seul. Il faut juste une manette branchée sur secteur pour ne pas qu'elle tombe à court de batterie. Et puis c'est tout, ça tourne tout seul. Alors avec les 118 manches que j'ai fait, j'ai pu gagner 108 plasma. C'est vraiment énorme. Et il faut savoir aussi que je travaille sur une petite méthode pour augmenter ce nombre de plasma gagnés. Bon, ça je vous en montrerai plus tard, je vous en parlerai plus tard. Parce que pour l'instant, c'est juste un test. Je suis en train d'essayer ça avec les potos. Vous pouvez remarquer que c'était la première fois que je faisais ce glitch. et que tous mes niveaux de prestige augmentent au fur et à mesure. Vous pouvez les voir défiler là. Donc niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 55. Là maintenant, je vous montre les statistiques. J'ai fait 40 000 éliminations. J'ai fait 10 000 tirs en pleine tête. Parce qu'il y a un quart des tirs, des kills que j'ai fait qui sont comptabilisés en tir tête. Pas tous, mais un quart. C'est déjà énorme. Ensuite, il y a un score de 3 233 000 points. Donc on peut déjà dépasser les 1 000 000, c'est déjà stylé. J'ai atteint 118 manches. La partie a duré 8 heures et 18 minutes. Et en dessous, il est marqué XP obtenu. 1 418 178 XP. J'ai gagné presque 1 500 000 XP les potos. Ce glitch est juste épique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'activer la petite cloche des notifications. Et comme ça, dès que je poste le tuto glitch, vous commencez directement à faire le glitch le plus rapidement possible pour essayer d'atteindre le mode prestige le plus rapidement possible avant qu'il patch justement ce glitch. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce glitch. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag. Oh my god ! Parce que le glitch est tellement insane. Donc vous mettez hashtag OMG dans les commentaires, comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. C'est vous les meilleurs et je vous en remercie les potos. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et plus de glitch. C'était Soir Cool au Mike et ciao ! Peace !